Bienvenue dans cette deuxième vidéo qu'on tourne ensemble avec Clémence. Pas besoin de te présenter tout de suite parce que tu vas le faire juste après. C'est un nouveau concept. J'ai invité Clémence pour cette petite interview qui va durer une trentaine de minutes. Je vais lui poser des questions sur sa maladie, sur son parcours de soins, des questions personnelles, des questions sur ce qu'elle a vécu à l'hôpital, sur ce qu'elle a vécu par rapport à la maladie et par rapport à des personnes qui ne sont pas atteintes de cette maladie. Voilà. Elle ne connaît pas les questions à l'avance. J'ai les questions ici. Je laisse toujours le choix de connaître. Et elle m'a préféré la spontanéité. Je suis assez d'accord avec ça. Donc elle va les découvrir au fur et à mesure. Voilà. Il y a des questions peut-être qui n'apparaîtront pas au montage parce que je suis vraiment allé sur toutes les questions possibles et imaginables. Donc c'est Clémence qui aura le droit final sur ce qu'on laisse ou pas au montage. Voilà. J'ai essayé de balayer le plus de choses possibles et de rentrer un petit peu dans l'intimité de Clémence et de son lien avec cette naïque. Voilà. Déjà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bah du coup, je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, je suis atteinte de la mycolycidose depuis ma naissance. C'est une maladie qui touche les voies respiratoires et le système digestif. J'ai été greffée des poumons quand j'avais 16 ans. Pendant ton enfance, on va parler un petit peu de ton enfance. Comment tu l'as vécu par rapport aux autres enfants ? Est-ce que tu dirais que tu as eu une enfance différente des autres ? Donc oui, j'ai une enfance complètement différente des enfants normaux puisque moi je suis née avec cette maladie donc je ne connais pas ce que c'est la vie sans la maladie, sans la mycolycidose. Donc moi j'avais en fait mon quotidien, c'était des soins régulièrement, des rendez-vous indicaux tandis que des enfants, on va dire normaux, avaient autre chose à faire de leur journée alors que moi je luttais justement pour respirer, pour faire des activités comme eux ils le faisaient. Donc c'était complètement différent. Et par exemple, là tu m'as un peu tendu la perche, mais dans une cour de récré, comme on était CM1 par exemple est-ce que tu pouvais participer aux jeux comme les autres enfants ? Est-ce que tu te sentais vraiment exclu de ça par rapport justement à ce manque de souffle et tout ça ? Les deux. En fait, il y a des moments où je savais, je me sentais capable de participer à des jeux avec eux et d'être avec eux. Il y a d'autres moments où je sentais que là, j'étais beaucoup plus fatiguée que d'habitude et donc je n'étais pas apte à jouer avec eux et que je restais plus dans mon coin en fait. Mais je sentais vraiment une différence entre nous. Je sentais une sorte d'écart parce que j'avais l'impression d'avoir un temps d'avance par rapport à eux dans la vision de la vie, dans la valeur de la vie. Tu t'es déjà sentie exclue dans ton enfance à cause de ça ? Est-ce qu'on t'a déjà exclue à cause de ta valise ? On m'a déjà exclue et je me suis déjà sentie exclue. Je me suis sentie exclue c'était quand j'étais plus petite, je dirais la maternelle. J'étais souvent toute seule à la récré ou j'étais dans mon coin et c'était assez bizarre. Et plus tard, quand j'étais au lycée, je ne sais pas pourquoi les voyages scolaires, toutes ces choses-là, l'école, enfin le lycée, ne voulaient absolument pas me prendre en charge. J'avais peut-être des craintes, des peurs et du coup je me sentais complètement exclue. Et pour moi c'était complètement de l'injustice. Je me suis dit mais ça va, je peux faire quelque chose comme les autres. Donc je ne vois pas pourquoi on m'exclue comme ça. Donc oui, ça m'est arrivé. Ça fait le lien parce que juste après ton enfant, j'avais parlé de ton adolescence. Est-ce que ton adolescence, tu l'as vécu aussi différemment des autres filles de ton âge ? Et je suppose que oui. Oui, forcément. Puisqu'on a commencé à me parler de la grève bipulmonaire quand j'avais 15 ans. Et à cet âge-là, je n'avais pas du tout la vie d'une adolescente de 15 ans. Puisque moi j'étais en fauteuil roulant, j'étais sous oxygène, la veine la nuit. J'avais de l'alimentation jour et nuit par voie intraveineuse. J'avais en fait toute une panoplie, on va dire, de soins au quotidien qui faisait que je n'avais pas du tout la même vie qu'une personne, enfin d'une ado. Moi je ne pouvais pas sortir comme elle le faisait. Je ne pouvais pas aller faire la fête, faire du shopping. Enfin en fait, avoir cette vie d'adolescente que je n'ai jamais connue. Ou enfin en tout cas, je l'ai connue bien plus tard qu'à mes 15 ans. Donc ouais, c'était complètement différent. Et c'était là où j'ai surtout senti un écart. Et je me suis éloignée de certaines personnes. Justement, j'ai perdu pas mal d'amis à cette période-là. Puisque moi, je luttais pour vivre, pour avoir cette grève. Tandis que ces autres personnes-là, mais ce que je comprends tout à fait, faisaient la fête, fumaient. Alors moi, ça, ça m'ordait dingue. Et puis faire vivre leur adolescence. Oui, disons que tu n'avais pas les mêmes priorités, la même réalité avec la vie. Comme tu disais, même quand tu étais enfant, tu étais déjà beaucoup plus mature et tout ça. Et tu voyais en fait, il n'y avait pas ce côté artificiel, je pense, chez toi. Tu voyais vraiment dans la vie que ce qui était essentiel. Alors qu'effectivement, l'adolescence est plein de superficialités, plein de modes. de regard de l'autre et tout. Alors que je pense que tu étais complètement en dehors de ça. Oui, complètement. À ce moment-là. Ton premier souvenir à l'hôpital. Attends, mais j'en ai plein. Ton tout premier. Est-ce que tu te rappelles la fois où tu as mis les pieds à l'hôpital pour la première fois ? Non, je ne me souviens pas parce que je pense que j'étais petite, toute petite, petite. Donc, pour moi, l'hôpital, c'était un peu ma deuxième maison. Donc, en soi, après, j'ai plein de souvenirs à l'hôpital, par contre. Je ne me souviens pas de la fois. On va en reparler. Oui. Tu as dû être hospitalisée plusieurs fois quand tu étais petite. Est-ce qu'il y a une hospitalisation particulièrement qui t'a touchée ? Ta pire hospitalisation ? Celle qui t'a parue la pire dans ta vie ? Je crois que ça a été juste avant ma greffe. Là, j'étais vraiment, vraiment pas bien. C'était peut-être un mois avant. Et j'étais hospitalisée pour dénutrition et déshydratation et dénutrition. Et j'étais vraiment dans un état pas bien du tout. Et je me souviens, j'attendais que le temps passe et j'attendais surtout qu'on m'appelle pour cette greffe. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais je me souviens que c'était vraiment pas le... C'était pas la folie. Enfin, de toute façon, quand on est hospitalisé, j'ai jamais la folie. Mais là, c'était vraiment... Pire que l'autre. T'as un peu plus positif, ton meilleur souvenir à l'hôpital ? Mon meilleur souvenir... Alors, j'étais petite. Et je me souviens que dans le service de pédiatrie, il y avait une maîtresse. Et j'allais à l'école tous les jours au service de l'hôpital. Et j'adorais la maîtresse qu'il y avait. D'accord. Et ça, ça me... En fait, c'était mon petit échappatoire de la journée. Et c'est le seul souvenir positif que je peux obtenir de l'hôpital. D'accord. Mais il y en a ? Oui, il y en a, mais... Mon pire souvenir ? Mon pire souvenir ? Tu vas me le demander. Non, le... Vraiment le... Tu m'as parlé de... En amont, tu m'avais parlé de l'intubation et de te sentir arriver intubée. Oui, effectivement, j'allais te le dire. Mon pire souvenir, c'est l'intubation après ma gare. En fait, j'avais... C'était ma hantise de me faire intuber. Je supporte pas avoir un truc dans la gorge qui pourrait me déranger. Et j'avais hyper peur. Et quand je me suis réveillée en salle de réa, je me suis sentie, en fait... Comment je pourrais dire ça ? Attachée, entre guillemets, de tous les côtés. Parce que j'avais mes drains, j'avais des perfs partout. J'avais ce tuyau d'intubation dans la gorge. Et j'avais qu'une envie, c'était de l'arracher. Et voilà, c'est pas une sensation hyper agréable. Mais c'est très intéressant. C'est aussi l'intérêt de ce format. C'est que moi, du coup, je suis en réanimation. Nous, quand les patients se réveillent, on n'a qu'une peur, c'est qu'ils arrachent leur tube. Mais nous, en tant qu'infirmiers, notre but, en tant que soignants, tout simplement, c'est de faire en sorte que vous soyez les plus calmes possibles. Parce qu'on sait à quel point... Et on ne se rend pas compte. On peut juste faire des théories sur à quel point c'est oppressant. Mais je pense qu'on n'a aucune idée de cette oppression. Parce que, comme tu dis, il n'y a pas que le tube dans la gorge. Il y a tout ce qui te rattache aux machines et tout ça. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, ça ne m'étonne pas que tu répondes ça. Parce que moi-même, quand je suis passée au bloc et tout ça, c'était une pire crainte. Ouais, c'est pas trop bien. Donc voilà. Tu es restée combien de temps quand tu es éveillée, consciente ? Trois jours. Trois jours. Mais c'était largement suffisant. Mais je crois que je leur ai demandé de faire quelque chose. Parce que ça m'a... Trois jours complets. Tu arrivais à dormir ou pas quand tu étais... J'étais sous morphine. Donc en fait, j'étais tellement endormie déjà de l'opération. Et puis ensuite, de toute façon, pour les douleurs et tout ça, j'étais... Je suis complètement dans les choux. Mais au bout d'un moment, je me rendais vraiment compte. Et voilà, j'aurais dit... On va reparler de ta grève. Ça marche. Je connais à peu près la réponse à cette question. Je vais te la poser quand même. Tu as déjà eu la peur de mourir ? Ouais. Beaucoup de fois ? Plein de fois. Plein de fois, ouais. Est-ce qu'il y a une fois en particulier où tu t'es dit que... Bizarrement, c'était avant ma grève. Enfin, non. Encore plus avant ma grève. Ouais. Pendant ma grève, enfin... Pendant l'attente, j'avais absolument pas peur. C'était trop bizarre, mais... J'avais l'impression d'avoir franchi un certain cap qui me disait que... De toute façon, au point où j'en suis, c'est... De toute façon, c'est soit ça, soit la grève. Mais avant, j'ai eu peur. Et après aussi, après la grève, ouais. OK. Le stress, je pense que ça fait partie de ton quotidien ? Ou tu te dirais que non ? Non. OK. Très bien. Non, non, non. Franchement, j'essaye au plus possible de... 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 Bah, ne... Peut-être... Enfin, non, je ressens pas de stress. Franchement, j'ai eu cette peur de mourir. Que j'ai plus actuellement. Et le stress... J'y pense pas, en fait. Je pense pas à ce qui pourrait se passer de mal. Et au pire, quand j'y pense, je sais que j'ai les ressources en moi qui pourraient faire que... Que j'ai dit, comment me dire, gérer ça ? C'est flotte à voir, parce que nous, quand on est... Enfin, moi qui suis atteinte de maladie quelconque et tout, on se rend compte qu'on stresse pour des choses... C'est quoi les envies d'une chose ? C'est sûr que... Que bon. Du coup, tu parlais, mais c'est très bien que tu me parlais de ta greffe pulmonaire. Est-ce qu'il y a eu un délai important entre le moment où tu as eu besoin de cette greffe et le moment où tu l'as reçue ? J'ai attendu 5, voire 6 mois. Exactement. Donc, ça va. En termes de... C'était beaucoup pour moi, parce que j'étais vraiment pas bien. Mais je sais qu'il y a des personnes qui attendent beaucoup plus, plus longtemps. Ça peut durer des années. Donc, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir attendre 5, 6 mois. Et ça, ouais, ça allait assez vite. Que j'ai été placée... Enfin, j'étais jeune, j'avais 7 ans. Donc, j'avais cette... Comment dire ? J'étais en liste d'attente, on va dire, d'urgence. Mais c'était pas... Enfin, c'est la priorité aux enfants, donc... Donc, tu l'as eu dans les 5, 6 mois, mais qui sont quand même des délais... Qui sont assez conséquents, quand même. Oui. Comment tu as réagi quand tu as appris la greffe ? Est-ce que tu te rappelles de comment on te l'a annoncé ? Tu veux dire le moment... Quand tu as annoncé qu'on avait trouvé des poumons qu'on pouvait le greffer ? Alors, comment j'avais... Ah bah, j'ai été... Je suis passée par toutes les émotions possibles. Quand on m'a appelée... C'est simple, j'étais chez moi. J'étais avec ma mère et ma meilleure amie. On est finis de regarder l'Astarac, je vais me coucher. Et en fait, avant la greffe, à partir du moment où on m'a mis sur l'liste d'attente, on m'avait donné un téléphone portable spécial greffe, qui faisait que quand on m'appelait, ça allait être sur ce téléphone-là. Donc, je savais que s'il sonnait, c'était ça. Et en fait, je vais me coucher comme tous les soirs. Et là, je crois que c'était une heure du matin, il y a le téléphone qui a sonné. Et c'était ça. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, c'est ça, c'est OK, c'est le bon moment. Et je me suis réveillée en sursaut. Et ma mère est venue me voir, le téléphone. Et elle me dit, ça y est, c'est la greffe et tout. Et moi, j'étais en panique. En même temps, j'avais ce sentiment de soulagement parce que je me suis dit, ça y est, finis tout ce bazar. Et en même temps, j'étais hyper stressée. Mais j'étais bien entourée. Je te rappelle bien. Mais aussi, je me rappelle pas. Et la réaction de ta mère, de tes proches, de ta meilleure amie, du coup, qui dormait avec toi ? Non, elle dormait pas avec moi. En fait, on habitait dans le même immeuble. Du coup, elle est rentrée après chez elle. Je ne l'ai pas... À cette époque-là, le téléphone, c'était pas existant. Donc, je lui ai dit après. La réaction de mes proches, je m'en souviens très peu. En fait, je pense qu'ils étaient tellement dans le stress et en fait, dans plein de choses aussi, que j'étais plus concentrée sur moi-même que sur eux, ce qu'ils ressentaient. Mais je pense évidemment de la peur, du stress, en même temps, de la joie et du soulagement. Je pense aussi qu'ils ont essayé de cacher un peu ce qu'ils ressentaient pour pas me faire peur. Par contre, je sais que ma soeur, quand je l'ai appelée, parce que ce soir-là, elle dormait chez son copain, et quand je l'ai appelée, elle a fondu en larmes. Des larmes, il y en a eu pour toi, pour ta mère aussi ? Ou... C'était trop pour être... Là, ouais, non, je me souviens pas. Ok. Mais moi-même, j'ai même pas pleuré. Oui, voilà, c'était ça le... Non, 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 j'ai pas pleuré. J'étais... Trop... J'arrivais pas à me rendre compte vraiment du truc. Donc... Ok. La greffe, on en a parlé un petit peu. Ça s'est déroulé comment exactement ? Du coup, t'as été appelée à minuit, une heure du matin. Il s'est passé quoi ? T'as dû aller à l'hôpital tout de suite ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je suis allée à l'hôpital. C'est ma mère qui m'a emmenée. Je suis arrivée aux urgences de l'hôpital. Et je suis manquée au service de pneumologie, où là, elle m'attendait les infirmières, les médecins, pour la suite des événements. J'ai été placée dans une chambre toute seule, en attendant que le chirurgien donne le feu vert par rapport à l'organe. Et quand c'était OK, je suis allée prendre une touche à la bétadine de la tête aux pieds. Et puis, les brancardés sont me chercher. Je suis descendue au bloc opératoire. Mais ça va super vite, franchement. Moi, pour être de l'autre côté, faire de la greffe aussi, on sait le grand plat de combat que c'est du côté patient et du côté soignant. Il y a tout qui se met en place. Quand il y a une greffe comme ça qui se fait, c'est la priorité number one sur un hôpital. C'est-à-dire que c'est pas qu'on déroule le tapis rouge, mais c'est nous, notre urgence du moment. Et si on doit bouger des effectifs, si on doit bouger des lits, on fera tout pour qu'on ait une place à ce moment-là pour prendre la greffe, parce que c'est tellement important. Donc, c'est bien d'avoir l'autre côté. L'opération s'est bien passée ? T'as eu des complications ? Non. Poste greffe ? Rien du tout ? Non, j'ai eu de la chance. J'ai rien eu du tout. Très bien. Peut-être juste... Enfin, si, j'ai eu deux... Pour moi, c'est pas non plus des complications. J'ai fait un rejet tout de suite. Un rejet aigu. Tout de suite après la... Ouais, si, c'est quand même pas... Mais qui a été hyper vite maîtrisé par les médecins qui m'avaient dit que c'était hyper courant quand on vient de se faire greffer. Et puis, j'ai développé du diabète après ça. D'accord. Donc, mais il est très vite parti, il n'est pas resté. D'accord. J'ai gardé peut-être un an quand même. Un an. Ok. Mais rien au niveau... Enfin, donc tu m'as dit que t'es resté trois jours intubé. Derrière, t'as eu de la veining ou de la ventilation d'un vestige pendant un petit moment ou rien du tout ? Non, rien du tout. Ok. En fait, ils m'ont extubé. Et à partir de là, j'avais absolument... T'as respéré. Ouais. Pour la première fois de ta vie. Ouais. La réanimation, tu n'es pas resté que trois jours. Je pense que même quand il est extubé, t'es resté un peu. Tu l'as vécu comment ? Je vais dire... J'y ai vécu. Je n'avais pas le choix. Je suis restée à peu près deux semaines. C'était... Au premier temps, c'était difficile parce qu'en fait, on n'est pas tout seul dans une chambre. Donc, on est avec plein de personnes à côté de nous. On voit du monde sans arrêt. En fait, on n'arrive pas à se reposer tranquillement. Il y a les machines qui sonnent sans arrêt. Il y a de la lumière. Enfin, c'est assez compliqué. En plus de ça, je ne pouvais pas voir tous mes proches. J'avais uniquement mes parents qui venaient me voir. Et par exemple, ma soeur ne pouvait pas venir me voir. Ça a changé. Ça a beaucoup changé, ça me l'a. Mais elle ne pouvait pas venir me voir parce qu'elle avait... Enfin, elle a l'amico aussi. Donc, au niveau des micro, mais il ne voulait pas. Donc, je me souviens qu'elle était derrière une bivitrée. Et là, c'était super bien. Et ton contact avec les soignants, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont gênée ? Est-ce qu'il y a des... Ça, ça remonte tellement. Oui. En tout cas, tu n'en gardes pas de mauvais souvenirs particuliers ou quoi que c'est ça. OK. On reparlera de ta soeur un tout petit peu plus tard, du coup. La personne, est-ce que tu penses des fois, ou tu l'as pensé, à la personne qui t'avait donné ses poumons ? La personne qui t'a permis d'avoir à l'heure actuelle des poumons neufs ? Oui, bien, oui, j'y pense. Forcément, après, je ne dis pas que j'y pense tous les jours, c'est une obsession. Mais forcément qu'on y pense. Enfin, c'est un peu grâce à cette personne, pas même... Oui, c'est grâce à cette personne que je revis. Donc, elle est toujours dans un coin de ma tête. J'y pense sans vraiment y penser. Et tu n'aurais pas pu, mais tu n'as jamais été tentée de savoir qui était cette personne-là ? Non, 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 je préfère absolument pas. Je me suis fait une imagination de la personne que ça pouvait être à mon image. Mais je préfère absolument pas savoir qui c'est. De toute façon, c'est interne. Oui. Et le greffet pulmonaire, ça implique des traitements tous les jours ? Oui, ça implique déjà d'avoir des antirejets pour éviter justement le rejet des poumons. Ça implique d'avoir toujours le suivi post-opératoire. Donc, c'est au début de la greffe tous les 15 jours, puis tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, si vraiment l'état de santé permet d'avoir une distance assez, voilà, de pouvoir espacer les rendez-vous. Et puis, toujours de faire des prises de sang régulièrement pour le taux de l'anti-rejet. Et puis, j'ai toujours, toute façon, un traitement par rapport à la myco. Et j'ai aussi les visiter à l'hôpital pour la myco. Donc, ouais, ça implique pas mal de choses aussi. Est-ce que tu dirais, lors d'aujourd'hui, que tu as une vie normale ? Oui, non, c'est vrai, oui, j'ai une vie complètement normale. Avant, je ne pouvais rien faire par moi-même. J'étais complètement dépendante, en fauteuil, sous oxygène, complètement essoufflée. Enfin, je n'allais plus à l'école. J'attendais ma greffe, j'étais dans mon lit et j'attendais, j'attendais. Aujourd'hui, je peux tout faire, il n'y a absolument rien qui me limite. Je peux travailler, voyager, courir, faire du sport, danser, manger, parler, rigoler. Enfin, toutes les choses qu'on fait au quotidien et qu'on ne se rend pas forcément compte. Oui, qui sont pourtant hyper essentielles. Tout ce qui t'a manqué, comme tu disais, dans son enfance, son adolescence. Oui. T'as eu la sensation de rattraper un peu toutes ces années-là à partir de... Oui, j'ai bien rattrapé, je me suis calmer, mais il y a eu une période où j'ai bien rattrapé. Oui, mais c'est important aussi. Ah oui, il le fallait. On ne se construit pas l'adolescence, on ne fait pas ce qu'on fait à l'adolescence pour rien, on ne fait pas ce qu'on fait dans notre enfance pour rien, ça fait partie de nous. Aujourd'hui avec ton copain, est-ce que tu as eu peur un jour que la maladie t'empêche de rencontrer quelqu'un ? Oui, plein de fois. Mais ça s'est déjà arrivé aussi que j'en rencontre des garçons qui avaient peur de la maladie, qui ne me le disaient pas forcément, mais que j'ai compris plus tard. Et c'est arrivé qu'il y a même des garçons qui me disaient de toute façon, tu vas mourir bientôt, donc ça ne sert absolument à rien qu'on continue d'avoir une histoire. Ou alors qu'ils avaient carrément peur que je leur claque entre les doigts. Mais oui, c'est... Mais ça c'est des choses, on ne se rend pas compte. Oui, non, c'est... Mais oui, ça m'a arrivé plein de fois d'avoir peur de me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va supporter tout ça ? Et le mien le vit très très bien. Voilà, c'est l'essentiel. Est-ce que tu pourras avoir un enfant un jour avec cette maladie et ce traitement ? Cette question n'est pas du tout induite par les stories que j'ai vues sur ton. Oui, je peux avoir, bien sûr que je peux avoir des enfants, heureusement. Après, je sais qu'il y a un suivi qui est quand même beaucoup plus intense, régulier, qu'une personne, enfin qu'une femme normale. Et en revanche, on a ce médicament qu'on prend en anti-reugé qui peut favoriser en fait des problèmes au niveau de l'enfant où il peut éventuellement développer un handicap. Donc au moment où je vais devoir avoir un enfant, enfin des enfants, il va falloir que j'en parle à mon médecin en amont pour qu'on puisse adapter le traitement et trouver le bon équilibre avec le traitement pour que je puisse avoir un enfant. Mais c'est tout à fait possible. Il faut aussi que l'état de santé soit... Qu'un état sensé soit stable, quoi. Je ne peux pas... Très bien. Tu m'as dit que ta soeur avait également la mucoviscidose et tu m'as dit en allant de sa vidéo qu'elle avait une forme plus légère que la tienne. Oui. Elle n'a pas été greffée de son côté et elle est plus âgée que toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle a 32 ans. Ok. Et ça fait quoi alors d'avoir une soeur qui est muco ? Est-ce que tu es proche de ta soeur qui partage cette maladie-là ? On est très proche. C'était moins le cas quand on était plus petite. On a eu... De toute façon, comme les soeurs, on a toujours des différents. Après, je pense qu'il y a aussi ce côté justement d'avoir la même maladie qui nous rapproche énormément. On n'a que deux ans d'équerre. Elle a 32, j'en ai 30. On est hyper, hyper proche. On s'appelle... Il n'y a pas un jour où on ne s'appelle pas ou on ne s'écrit pas. Elle, elle habite plus loin que... Enfin, elle habite loin de moi. Mais ouais, on est très proche. Mais on ne parle jamais de la maladie. Ou alors, si on en parle, c'est avec un humour. Tu dirais que c'est tabou ou que c'est juste que vous êtes au-delà de ça ? Non, c'est qu'on est au-delà de ça et que pour l'instant... Enfin, on en parle, mais c'est toujours dans l'humour. D'accord. Donc, je pense que c'est ce qui nous permet aussi de, on va dire, de relativiser et d'avancer et de garder un peu espoir aussi par rapport à ça. Voilà, j'ai fini les questions. Voilà, j'espère que ça a été pour toi les questions que j'ai posées. Je ne sais pas si on te l'avait déjà posées avant l'interview. Non, il y en a qui sont revenus, mais il y en a qui absolument pas du tout. Bon, très bien. Bah écoute, voilà, c'était la première vidéo sur ce concept-là où je pose des questions. Et comme je vous l'avais dit, des questions peut-être un peu très perso des fois. Mais il ne faut pas que la maladie soit un tabou. C'est vraiment le but de ce format-là, c'est de lever certains tabous autour de la maladie. Et que c'est bête, mais moi, je travaille à l'hôpital. Donc, il y a des choses où je mets moins de réserve. Je pose des questions plus cash parce que je connais de l'intérieur. Je sais aussi, même si c'est de l'autre côté de la barrière, je sais un petit peu ce que vous vivez dans ce truc-là. Donc, c'est très intéressant aussi. Et tout soyant devrait discuter avec des patients comme ça pour voir un petit peu ce qu'il y a ressenti de l'autre côté. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, encore une fois, allez voir son Instagram où elle raconte un petit peu tout ça et plein d'autres choses. Il te mis le transplant. Voilà, il réapparaît au niveau de l'écran. Voilà. Merci, Gérard. Merci, Gérard. Merci, Gérard. Merci. 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 Merci.